Bonjour à toutes et à tous, je vois qu'on a une assemblée nombreuse ce soir et donc je m'en réjouis. Nous recevons ce soir Frédéric Séara. Frédéric Séara a fait son cursus universitaire à Besançon, à l'université de Franche-Comté, à l'époque où André Thévenin était professeur de préhistoire à Besançon. Ensuite, il a travaillé pendant de longues années à l'Institut national de recherche archéologique préventive avant de rejoindre le ministère de la Culture, d'abord comme conservateur régional de l'archéologie d'Alsace et puis tout récemment, il a rejoint le ministère, l'inspection de la sous-direction de l'archéologie. Voilà pour retracer à grands traits son cursus, mais je retiendrai que ce soir, il est devant nous en tant que chercheur spécialiste de la préhistoire et plus particulièrement du Mésolithique, cette période qui marque en fait la fin de ce qu'on appelle les chasseurs-cueilleurs. Donc il a fouillé et publié de nombreux sites de campements de plein air de cette période du Mésolithique et ce soir, il va nous présenter les résultats d'une fouille récente à Arbois. Et naturellement, comme d'habitude, à la suite de cette conférence, on pourra lui poser toutes les questions que vous jugerez utiles. Voilà. Frédéric, à toi. Merci Philippe. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc oui, je vais vous proposer un voyage dans le temps, puisque nous allons nous transporter au temps des derniers chasseurs-cueilleurs. Et au travers de mon exposé, je vais également vous montrer en quoi la Franche-Comté est un territoire privilégié pour la recherche autour des derniers chasseurs-cueilleurs. Alors tout d'abord, vous voyez sur cette première diapositive un certain nombre de logos. Donc il est d'usage et de remercier tous les partenaires. Et c'est grâce à l'implication d'un certain nombre de partenaires que la recherche est possible. Et que la fouille que je mène encore, puisque je ne vous présenterai que des résultats très très préliminaires, puisque la fouille n'est pas achevée, donc on peut réaliser cette opération. Et parmi les partenaires privilégiés, évidemment, la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté, et également la communauté de communes sur laquelle j'interviens, à savoir Pauligny, Salin et Arbois. Alors tout d'abord, en termes d'introduction, on va parler assez rapidement du mésolithique, donc de manière très globale, savoir un petit peu dans quel contexte s'inscrivent les vestiges des couverts à Arbois. Et tout d'abord, un rappel un petit peu chronologique, en relation avec le cadre environnemental. Le mésolithique, de manière classique, se situe à la fin du paléolithique supérieur et final, et se situe avant le néolithique, qui correspond à la civilisation des populations d'agriculteurs sédentaires. Alors le mésolithique, au niveau de la recherche, a été pendant très longtemps mis de côté, parce qu'on considérait que nous avions affaire à des populations techniquement assez peu avancées, avec une expression artistique des plus limitées, des structures d'habitat, on le verra, extrêmement sommaires, donc en fait assez peu dignes d'intérêt, et ce qui a mis de côté un champ chronologique assez large pendant de nombreuses années, puisque, vous le voyez sur cette diapositive, le mésolithique correspond à une civilisation qui a perduré pendant 4500 ans. Donc, avec une date d'apparition conventionnelle et une date de fin conventionnelle, les choses sont un peu plus compliquées dans la réalité. Et surtout, le mésolithique se caractérise par une évolution climatique d'importance, un fort réchauffement climatique, sujet d'actualité, n'est-ce pas, et un environnement qui va, bien sûr, évoluer avec un couvert végétal assez proche de celui que l'on connaît aujourd'hui, avec différentes phases qui vont conduire à la chenille mixte que l'on connaît actuellement. Alors, le mésolithique, c'est aussi des populations de chasseurs-cueilleurs, comme on l'a dit, mais que l'on connaît surtout par leur activité de chasse. Alors, pourquoi par leur activité de chasse ? Parce que sur nos sites, on retrouve principalement les éléments qui se conservent le mieux, à savoir les éléments en silex. Donc, ces éléments en silex nous renseignent principalement sur l'usage de l'arc, usage qui est généralisé, c'est l'outil de chasse de prédilection, sachant que l'usage de l'arc apparaît dès la fin du paléolithique supérieur, et nous le verrons à Arbois, nous en avons une illustration assez remarquable. Alors, les arcs mésolithiques, on les connaît par des découvertes assez remarquables. Vous avez sur cette diapositive la restitution d'un arc qui a été trouvée au Danemark. Alors, dans des milieux très, très humides, on peut avoir effectivement la conservation de matière organique et nous avons donc des arcs conservés. Donc là, évidemment, un témoignage direct de cet usage. Ce sont des arcs de faible puissance, on parle de puissance en termes d'utilisation d'arc, qui impliquaient des tirs à courte distance. Actuellement, avec des arcs beaucoup plus puissants, on tire également à courte distance, mais au visage huitique, l'usage de l'arc devait appliquer encore des distances plus réduites. Nous avons également des témoignages aussi assez exceptionnels, comme cette flèche qui a été retrouvée dans de la tourbe, pareil, dans un pays nordique, donc en Suède en l'occurrence. Et cette flèche cassée comportait tous les éléments caractéristiques, à savoir les éléments en silex qui arment la flèche, la partie en bois et également la colle qui servait à fixer les éléments en silex sur l'ampe en bois. Alors, évidemment, on peut se dire, ça c'est dans le nord de l'Europe, qu'en est-il dans nos régions ? Alors, de manière peut-être plus modeste, mais à l'échelle de la Franche-Comté, nous avons un témoignage assez remarquable, qui est repris évidemment par de nombreux chercheurs sur le Mésolithique. Alors là, vous avez une vue qui ne paraît pas évidente, parce que le Mésolithique, c'est aussi le monde du petit et des données archéologiques assez ténues, donc difficiles à lire et difficiles à démontrer aussi. Et donc là, vous avez un foyer dans lequel ont été trouvés plusieurs éléments en silex, qui sont cadrés en blanc. Donc, si on zoome un petit peu, là, vous les voyez de manière rapprochée, et en poussant un petit peu la restitution, on va dire, nous avons probablement une flèche dont l'extrémité cassée s'est retrouvée dans un foyer, la partie en bois brûlée, mais les éléments en silex qui armaient la flèche, eux, sont restés dans leur position initiale. Donc, un témoignage remarquable, franc-comptois, autour de l'usage de l'arc et des flèches, bien sûr. Alors, le mésolithique aussi, comme je l'ai déjà un peu indiqué, c'est le monde du très petit. Et pour arriver à un outillage, évidemment, de petite taille, qui rejoint cette utilisation de l'arc, il n'y a pas besoin de disposer d'éclats très importants, de grandes dimensions, contrairement à d'autres périodes. Et au mésolithique, le support de prédilection est un éclat allongé qu'on appelle la lamelle. Donc, la lamelle est un outil polyvalent qui peut être utilisé directement pour différentes activités, ou ensuite transformé pour fabriquer les différentes armatures de flèches ou d'autres éléments. Alors, j'ai déjà évoqué assez rapidement le cadre environnemental, donc réchauffement climatique, qui, en fait, distingue trois phases, avec une première phase caractérisée par des forêts de pin. Donc, c'est le début du mésolithique. Ensuite, un développement de forêts, mais avec une forte dominance de noisetiers. Donc, ça, on le retrouve de manière assez nette dans nos sites, puisque les mésolithiques étaient friands de noisettes, mais sûrement pas que. Mais ces noisettes sont souvent associées au foyer, donc brûlées. Et on retrouve de nombreuses coquilles de noisettes carbonisées. Et ensuite, la dernière période, donc la chenée mixte, qui marque la fin du mésolithique et qui continue, bien sûr, après. Alors, au-delà de l'environnement végétal, on a une évolution de l'environnement phonique, avec des espèces animales qui sont sensiblement les mêmes que les nôtres, aujourd'hui, à l'exception de l'auroch, donc ce grand taureau sauvage qui a disparu d'Europe au XVIIe siècle, mais qui était largement chassé au mésolithique. Les armatures de flèches mésolithiques, donc, elle a partie en bois, mais les autres éléments qui armaient la flèche, donc à savoir des pointes et des barbelures, ont une particularité, c'est d'avoir des formes géométriques. Donc là, la typologie sur certaines périodes est assez compliquée. Au mésolithique, elle est relativement simple, à condition qu'on se limite, évidemment, à une approche assez large des différents types d'armatures. Alors, vous avez tout d'abord, de manière assez classique, les armatures triangulaires situées en haut, qui sont des pointes qui armaient l'extrémité des flèches. Et ensuite, toute une série de gammes d'autres armatures géométriques, donc des triangles qui peuvent être scalènes, isocèles, donc là, on renvoie à la terminologie en utilisant géométrie. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler ce qu'est un triangle scalène et un triangle isocèles, je pense que vous le savez tous. Et des segments de cercles également, qui sont des éléments qui armaient le côté des flèches. A l'extrême fin du mésolithique, et on y reviendra, des évolutions apparaissent au niveau de ces armatures de flèches, et une forme très particulière va apparaître, toujours en référence à la géométrie, que l'on appelle des trapèzes. Alors, le mésolithique, c'est la période en préhistoire, où on a fait les outils les plus petits. Donc, tout ça va aussi expliquer certaines méthodologies de fouilles que je vous présenterai. Donc, petit, quand je dis petit, c'est 1,5 cm, 2 cm, mais dans certains cas, on a des industries qui sont tellement petites qu'on les qualifie de pygmées. Alors, pour vous dire un peu jusqu'on va, et on a certaines de ces armatures de flèches qui font entre 5 et 7 mm de long. Donc, vous voyez un petit peu la complexité pour nous, archéologues, d'arriver à collecter tous ces éléments-là. Alors, le mésolithique, on le connaît par des sites où la conservation entraîne des biais assez importants. Et il faut avoir toujours à l'esprit, effectivement, quand on fait une fouille, ce qui peut nous manquer. Et nous avons un site... Alors, là, je sors du cadre régional, malheureusement. Nous n'avons pas l'équivalent en Franche-Comté. Nous avons un site qui n'est pas très loin, en Seine-et-Marne, à Noyens-sur-Seine, exactement, qui, grâce à une conservation optimale en milieu humide, a permis d'avoir une image beaucoup plus diversifiée, diversifiée des techniques, mais également des ustensiles utilisés par les mésolithiques. Alors là, vous avez une gamme qui renvoie plutôt à une activité autour des cours d'eau, avec une nasse à poissons, très bien conservée, une pirogue monoxyle, également un élément de vannerie, qui montre que dès le mésolithique, il y avait des technicités déjà assez élaborées, puisque le niveau de vannerie est déjà très, très élaboré. Donc, quand nous, on fait nos fouilles, il faut avoir à l'esprit, évidemment, tout ce qui peut nous manquer. Et il nous manque beaucoup, beaucoup de choses. En l'occurrence, c'est énormément d'éléments en bois que l'on connaît, en particulier dans le nord de l'Europe, à l'instar de l'arc que j'ai pu vous montrer. Alors, l'occupation mésolithique, en accord avec les conditions climatiques, se répartit sur l'ensemble du territoire national. Alors, on a simplement quelques éléments un peu répulsifs, qui sont les hautes montagnes, que l'on sait, évidemment, ne pas avoir pu être occupées, malgré qu'il y ait des prospections, par exemple, côté Suisse, dans des secteurs d'altitude, où on reconnaît des occupations mésolithiques. Alors, cette carte l'a un peu passée, donc elle date un petit peu. Elle est tirée de la carte archéologique nationale, qui est gérée par les services régionaux de l'archéologie, et, en fait, recense tous les secteurs identifiés comme ayant livré des vestiges mésolithiques. Alors, si on voit cette carte, on voit des secteurs de densité, des vides, etc. En fait, elle n'est pas révélatrice de la réalité de l'occupation mésolithique, elle est révélatrice de l'activité des prospecteurs et des fouilleurs. Et vous voyez très bien que la Franche-Comté est très bien représentée, parce qu'effectivement, un intérêt très précoce pour ces occupations mésolithiques, des prospecteurs très investis dans les ramassages de surface qui ont permis de bien documenter ces périodes-là, et une carte archéologique qui, pour la région, est extrêmement bien dotée. Donc, une occupation mésolithique sur l'ensemble du territoire, très peu de secteurs d'exclusion, donc les mésolithiques sont partout, en gros. Alors, si on met en parallèle les fouilles de sites de plein air, puisque mon propos va tourner autour principalement des sites de plein air, on voit que l'activité fouille autour du mésolithique est extrêmement restreinte. Alors, restreinte parce qu'il faut déjà des opportunités pour mener ces opérations. On les mène principalement dans un contexte d'aménagement dans le cadre d'une archéologie qu'on appelle préventive, et il faut qu'il y ait des projets qui permettent de mener ces opérations. Et les cas de fouilles programmées, ou que l'on réalise déconnectées de tout projet d'aménagement en prenant le temps, sont extrêmement rares. Et la fouille d'arbois constitue la seule fouille mésolithique de plein air réalisée en contexte programmé. Donc, je reviendrai sur ce sujet-là, mais enfin, une activité de fouille programmée qui est somme toute très limitée, et on voit que l'Est de la France est le Jura plutôt bien doté en termes de fouilles de sites de plein air. Alors, une des particularités de la Franche-Comté, donc je réduis un peu le prisme pour arriver au site d'arbois, on a identifié très précocement des occupations mésolithiques dans la région, et surtout autour de la question du sujet des abris sous roche. Donc, la région est bien dotée en abris sous roche, et on sait par expérience que ce sont des lieux privilégiés pour les installations préhistoriques, et évidemment, les chercheurs se sont focalisés très tôt sur les abris sous roche. Dans certains cas, on peut même dire trop tôt, parce que malheureusement, des sites majeurs ont été fouillés un peu rapidement, mais enfin, ça fait partie des aléas de la recherche. Donc, un des intérêts également de la région, Franche-Comté, c'est d'avoir cette dualité d'occupation entre des sites sous-abris et maintenant des sites de plein air. Un des enjeux de la recherche, au-delà du travail que l'on mène sur chacun de ces sites, c'est d'essayer de comprendre les éventuelles relations entre sites de plein air et sites d'abris, donc relations qui peuvent être saisonnières, fonctionnelles, donc il y a encore un grand champ de la recherche autour de cette complémentarité. Donc, un secteur privilégié de par la nature des sites présents sur les territoires. Alors, les sites en abri sous-roche qui ont connu l'horreur de gloire dans les années 80-90, sont maintenant en perte de vitesse, parce qu'on considère que ce sont des sites qui ne sont pas menacés et qu'on préfère mettre en réserve, dans certains cas. Malgré tout, là, vous avez un exemple de sites en abri sous-roche, et je voulais vous montrer un exemple qui concerne le côté suisse, on va dire, qui est un site dont la fouille s'est interrompue pour des raisons de sécurité, parce qu'il y a également toutes ces aléas aussi qui peuvent limiter l'approche archéologique. Un site remarquable dont la stratigraphie mésolithique fait entre 7 et 8 mètres de haut. Donc, là, vous avez une vision de cette fouille qui s'est arrêtée, je crois, maintenant, il y a 6 ou 7 ans. Mais on pourrait avoir des choses tout à fait similaires en Franche-Comté autour de la fouille d'abri sous-roche. Alors, revenons un petit peu sur ce qui fait aussi la spécificité régionale, à savoir les sites de plein air. Donc, les sites de plein air, comme on l'a vu, fouillés sont assez peu abondants. Et en Franche-Comté, à la faveur de projets d'aménagement d'ampleur, en l'occurrence, il s'agissait pour la première des grandes fouilles de l'autoroute A39. Donc, nous avons fouillé un des premiers grands sites mésolithiques français et qui, aujourd'hui, reste le plus grand fouillé sur le territoire national. La fouille a porté sur 25 000 m2, donc 2,5 hectares, avec différentes phases d'occupation qui couvrent l'ensemble du mésolithique, avec une conservation somme toute assez remarquable puisque tous les éléments étaient conservés, les ossements, les silex. Nous avons mis au jour également des structures domestiques, à savoir de nombreux foyers. Donc, un site qui a été quand même assez révélateur du potentiel régional, qui nous a permis aussi d'être plus attentifs à certains contextes. Je reviendrai, en l'occurrence, sur le contexte des fonds de vallée, et qui a aussi permis d'affiner un peu les techniques de détection et de fouilles. Donc, ce grand site a depuis connu d'autres fouilles régionales. Je pense au secteur de Choisé, en l'occurrence. Il y a une fouille qui a été réalisée encore en 2020 sur de grandes surfaces. Fouilles également réalisées à Pontarlier, à Dant-Martin-Marpin, également, et donc ce site de Ruffet-sur-Seille. Alors, maintenant, je vais en venir un petit peu au cœur de la présentation, à savoir le site qui est en cours de fouille, je tiens à le préciser, Arbois-Létole, qui est une fouille programmée, donc des campagnes annuelles, initiées en 2019 et qui s'est déroulée environ trois semaines. Donc, ce sont des opérations de courte durée qui permettent dans un temps très court de collecter beaucoup de données et qu'il faut ensuite traiter pour ensuite formaliser les résultats obtenus. Alors, le site d'Arbois, vous en avez ici la localisation, se trouve dans un secteur de pleine alluviale, je dirais de manière assez classique maintenant, puisque tous les sites que j'ai évoqués précédemment se trouvent également dans des secteurs de pleine alluviale. Alors, petite pleine alluviale comparée à la vallée du Doubs ou la vallée d'Oignon, par exemple, mais il n'empêche, pleine alluviale qui est drainée par une rivière qui s'appelle la Cuisance, pour ceux qui connaissent, et ce secteur a la particularité de se situer au pied des premiers reliefs et présente une surface extrêmement tabulaire qui, dans le contexte du relief environnement, présente évidemment une certaine singularité. Alors, la localisation du site en cours de fouille est assez stratégique. au-delà du fait que nous nous situons en secteur de pleine alluviale, mais stratégique également par rapport au relief qui l'encadre, puisque ce site s'ouvre à l'embouchure d'une reculée, la reculée des planches pré-arbois, je pense que certains connaissent, il y a la fameuse grotte des planches pré-arbois, et qui constitue en fait un axe de pénétration dans les reliefs. Donc, il est assurément probable que les mésolithiques ont exploité également cet axe de pénétration naturelle, simplement parce que, évidemment, créer un biotope peut-être particulier, des possibilités d'abris également facilement accessibles. Vous avez ici une photo qui montre un petit peu à quoi ressemblait cette reculée, mais nous la verrons également de manière plus précise. Donc, il y a un profil topographique qui montre la position du site ici, au pied effectivement de reliefs très marqués. Donc, une position qui se situe à l'interface entre deux ensembles topographiques, la plaine alluviale et ce massif du Jura. Alors, les plaines alluviales, on va y venir tout de suite, quel est l'intérêt pour les mésolithiques ? Alors, déjà, l'intérêt, la proximité des cours d'eau. Ça, ça paraît assez évident pour diverses raisons. Donc, axe de circulation naturelle. Dans certains cas, on a vu que la pirogue existait, donc on peut, dans certains cas, parce qu'évidemment, il faut que les cours d'eau s'y prêtent, imaginer une navigation à partir de ces cours d'eau. Ce sont des secteurs également qui constituent un environnement particulier. Donc, les quelques éléments liés à l'environnement montrent qu'on a plutôt des paysages mosaiqués avec des bosquets, des secteurs de plaine, etc. Donc, ils sont à la fois favorables pour l'implantation humaine, mais également des secteurs de niches écologiques favorables pour la chasse. Donc, c'est des secteurs éminemment stratégiques pour la chasse. Il y a un autre point là qui nous échappe complètement du point de vue de l'archéologie qui est la pêche. La pêche, on sait qu'il y a des nasses, la pratique de pêche est assez évidente, mais nos sites ne présentent pas une résolution à un niveau de conservation suffisant pour pouvoir véritablement mettre en avant cette pratique. Il est probable que, et ça, on ne savait pas le démontrer, que certaines occupations du fond de vallée entretenaient un lien à trois avec la pratique de la pêche. Quelques sites régionaux illustrent cette activité, un des rares cas qui ont été constitués par l'abri des cabos dans le Jura, également vers Dolle, qui a livré des restes de poissons en grand nombre. Une vue un petit peu zoomée du secteur de fouille, avec ce secteur de plaine alluviale. La fouille se situe ici. Nous nous situons à la zone de jonction entre le pied des reliefs qui sont assez doux et la plaine alluviale avec des dynamiques également sédimentaires qui vont être très différentes et qui vont expliquer certaines particularités en termes de conservation sur le site. Deux vues ici. Une vue en direction de la reculée des planches, vers le relief, et une vue la côté nord, en situ côté nord, dans un espace beaucoup plus ouvert. Maintenant, nous allons revenir un petit peu sur les conditions de découverte aussi de ce gisement. Conditions de découverte qui renvoient également aux autres cas de figure parce qu'évidemment, avant de fouiller ces sites, il faut les détecter. Et là, c'est une étape extrêmement complexe. qui nous amène à penser que certains sites nous échappent. On reviendra sur cette question-là. Ce site a été découvert à l'occasion de deux campagnes dites de diagnostic. Ce sont des opérations qui visent à détecter les vestiges, à les caractériser, à définir l'extension. Tout ça dans une logique d'aménagement. Nous nous situons sur un secteur à l'époque de projets de zones d'activité économiques qui, pour partie, a été réalisées. Et la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, au vu un peu de l'ampleur des vestiges mis au jour, de leur intérêt, mais également de la difficulté pour l'aménageur de supporter financièrement ce que représenterait une fouille de cette nature-là, a décidé de rendre inconstructible le terrain, ce qui en soit très bien, puisque ça permettait d'ouvrir au champ de la recherche et ce qui m'a permis, en l'occurrence, de m'engager dans cette opération de fouille. La détection qui a permis de découvrir ce site s'est avérée extrêmement délicate parce que nous sommes dans un environnement où il y a naturellement beaucoup de silex. Localement, on appelle ça de la chaille, qui est un mauvais silex. La difficulté, c'est d'avoir l'œil expert pour identifier ce qui est taillé de ce qui ne l'est pas. Il a fallu multiplier les interventions sur ce site pour avoir réellement une détection permettant de bien évaluer le potentiel archéologique mésolithique sur ce secteur. Ce sont des vestiges extrêmement ténus. Les mésolithiques ont des modes de vie basés sur le nomadisme, extrêmement nomades, avec des industries lithiques, on l'a vu, très petites, et le diagnostic archéologique, je vous imagine que vous avez peut-être vu dans des champs, des tranchées, des tas de terres, sont réalisés mécaniquement, on l'appelle mécanique. Autant dire mécaniquement, arriver à identifier des éléments qui peuvent faire un centimètre, voire deux, c'est quand même une étape extrêmement compliquée et là, évidemment, implique un regard expert sur le sujet. Donc, ce site a été malgré tout détecté, mis en réserve, et suite à cette détection, un temps d'attente et un projet de fouille qui a été initié en 2019 avec différentes problématiques parce que toute fouille, évidemment, dans ce cadre-là répond à des enjeux archéologiques et scientifiques bien identifiés. Et là, en l'occurrence, sur la base des résultats du diagnostic, nous imaginions travailler uniquement sur la fin du mésolithique. Alors, ce qui, en soi, dans le contexte régional, était un champ très intéressant parce que les données existent mais sont mal assurées. Donc, on s'est dit très belle opportunité pour étudier cette période de la fin du mésolithique. Très vite, la réalité nous a rattrapés puisque nous avons en fait, de manière assez récurrente, comme la plupart des sites fouillés, une diachronie d'occupation plus longue qu'imaginée. Donc, évidemment, de la fin du mésolithique mais également du début du mésolithique et encore du plus vieux. Et dans un contexte de site très compliqué parce que, on le verra, les vestiges d'occupation se sont superposés avec très peu de sédimentation entre, se sont imbriqués et évidemment une difficulté à analyser tout ça. Alors, la fouille a débuté et bien engagée maintenant, doit s'achever sur la phase terrain cette année ensuite pour se conclure par une grosse phase d'exploitation des données et une publication à l'issue. Alors, la première étape commune à l'ensemble de ces opérations est le décapage. Donc, décapage mécanique bien évidemment parce que le faire manuellement serait assez compliqué et mangerait pas mal du peu de temps dont on dispose pour mener à bien ces opérations. Donc, une étape déterminante parce qu'il s'agit de ne pas aller trop avant dans le décapage pour toucher le niveau archéologique et savoir s'arrêter au bon niveau pour ensuite conduire la fouille fine. Donc, cette étape est conduite tous les ans en préalable à la fouille fine. Alors, la fouille fine, voilà, elle est menée de manière assez classique. C'est une fouille évidemment très, très minutieuse qui vise par des passes très fines. On dégage de 1 à 2 cm à chaque fois de sédiments qui vise à laisser les objets en situation pour déjà voir un peu si on peut percevoir des éléments particuliers en termes d'organisation spatiale et ensuite chaque objet. Donc là, vous avez différentes étapes. Là, les petites punaises matérialisent des objets et chaque objet ensuite est géoréférencé au théodolite laser pour ensuite disposer des éléments de spatialisation qui, comme on le verra, sont déterminants pour nous. C'est probablement le mésolithique mais pas que. en archéologie, le travail d'enquête le plus abouti parce que nous n'avons pas de structure évidente, pas de mur ou pas de structure construite et c'est vraiment à partir de la distribution des vestiges que l'on essaie de restituer l'organisation de ces différents campements. Donc, une mode de collecte qui se veut précis, détaillée, exhaustive et pour cela, nous pratiquons le tamisage des sédiments. Alors, tamisage à l'eau, il n'y a pas d'autre manière de faire, d'autant plus que nous avons à faire un sédiment extrêmement argileux dans le cas présent et qui oblige effectivement à disposer de l'eau sur le site. Alors, nous avons des facilités logistiques de ce point de vue-là mais les restrictions liées aux conditions climatiques peuvent s'avérer un peu problématiques pour mener à bien nos opérations archéologiques. Nous avons jusqu'à présent pu réaliser sans problème ce travail. Alors, travail de tamisage qui vise à récolter la fraction fine archéologique, c'est-à-dire tous les éclats y compris les plus petits. Alors, pourquoi ? Parce que les petits éclats sont ceux qui nous renseignent sur les activités de taille. Quand on taille, on génère beaucoup de petits éclats. Mais également, vous l'aurez compris, parce que les armatures de flèches sont très petites et on a besoin, même si on fouille très finement, de compenser un petit peu le manque d'acuité par moment par le tamisage. Une fois la fouille réalisée, évidemment, nous préparons les campagnes suivantes et nous les préparons en disposant un géotextile qui permet de matérialiser le niveau sur lequel on s'est arrêté et permettre de reprendre à l'issue la fouille. Donc voilà dans les grandes lignes un petit peu notre mode opératoire qui maintenant est bien rodé. et à l'issue de cette opération et au regard du contexte très particulier de site, il y aura évidemment une évaluation du bien fondé de la méthodologie parce que nous avons besoin en archéologie également de nous interroger sur les pertinences des méthodes mises en oeuvre. On n'a pas toujours le temps de le faire et l'archéologie programmée est un lieu également qui doit permettre de mener ce type de réflexion. Alors, avant de parler des occupations, en préhistoire, évidemment, on examine le contexte surtout sédimentaire et ce qu'on appelle la stratigraphie. Une des difficultés de ce site, hormis des secteurs particuliers, c'est qu'on a une stratigraphie extrêmement compactée, donc très peu développée, c'est-à-dire que les développements les plus importants dans la moyenne c'est de l'ordre de 70 à 80 cm. Donc tout ça représente, on peut estimer, environ 40 000 ans compactés dans cette épaisseur-là. Donc ça veut dire qu'évidemment, il y a des hiatus, il y a eu quand même de l'apport sédimentaire, mais il y a beaucoup de manque. Donc la stratigraphie vise évidemment à comprendre aussi ce qui est présent et ce qui est absent. Et dans un secteur de creux, puisque ce fond de vallée sont jalonnés également de dépressions qui correspondent probablement à de petits cours d'eau type palais au chenot, etc. Donc dans un secteur de creux, nous avons eu une accumulation sédimentaire un peu plus importante qui a permis de restituer cette stratigraphie qui est sur le site la plus développée. Alors cette stratigraphie, elle se compose de manière assez simple par des limons argileux que l'on a appelés US1, avec à la base un horizon plus sombre. Alors cet horizon plus sombre, il est intéressant parce que c'est un horizon repère qui correspond à ce qu'on appelle un palais au sol. Et un palais au sol, c'est un horizon sur lequel s'est développée une végétation assez pérenne pour enrichir le sédiment en matière organique. Ce palais au sol est probablement d'âge atlantique puisque nous avons mis au jour dans ce palais au sol un racloir néolithique. Donc c'est quelque chose que l'on connaît assez bien. À la base de ce palais au sol et dans ce contexte de dépression qui je le rappelle correspond à un secteur de circulation d'eau. Nous avons un horizon blanc sur la diapositive. Je ne sais pas si vous le voyez. Peut-être pas bien. J'essaie d'activer le truc. Voilà. Un horizon. Bon, je n'arrive pas. Pointeur, excusez-moi. Voilà. Donc nous avons un horizon plus clair ici qui en fait correspond à des formations carbonatées que l'on appelle les oncolites. En fait, les oncolites ce sont simplement dans des eaux très calcaires, des dépôts calcaires qui se forment autour des racines de plantes surfaciques dans des eaux plutôt stagnantes. Donc ça, c'est un indicateur évidemment extrêmement précieux sur l'environnement et qui indique clairement qu'il y avait des secteurs en eau au moment des occupations. Ensuite, nous avons un horizon assez développé d'argile dans cette partie-ci. Des argiles qui présentent qui s'apparentent à ce qu'on appelle des glées. En fait, les glées se forment dans des milieux où il y a un fort engorgement en eau. Donc là, toujours une évocation autour de la présence de l'eau. Donc on est dans un secteur assez hydromorphe et à la base, un horizon argileux sombre qui également de par sa coloration sombre renvoie à un secteur hydromorphe puisque le côté sombre est lié à des oxydations ferromagnaniques donc des précipitations ferreuses on va dire qui sont liées au battement de la nappe. Donc un secteur dans cette partie-ci du site assez hydromorphe et on peut imaginer que les mésolithiques se sont pour partie installés à proximité d'un secteur en eau. Alors le niveau archéologique en fait se situe pour l'un à la base de cet horizon sombre et pour l'autre le plus ancien dans cette partie-ci. Donc le paléolithique final dans cette partie très dilatée donc avant le mésolithique se situe ici alors que le mésolithique se situe à la base de cet horizon sombre. Donc elle a quelques vues un petit peu qui montrent aussi la complexité de ce site. Donc là on retrouve ce niveau blanchâtre qui correspond aux oncolites avec à la base l'agrave calcaire qui en fait est mise en place probablement en période glaciaire donc qui constitue ce qu'on appellerait le substrat donc l'assise qui est l'assise un peu de la séquence plus fine. Des secteurs où on a des dépressions au niveau de l'agrave alors ça c'est intéressant aussi mais il convient de les dater ces dépressions c'est ce qu'on appelle des chablis c'est l'empreinte d'arbres qui se sont bien sûr déracinés ont disparu donc on retrouve en négatif la présence de ces arbres et sur le site également la présence de niveaux avec de nombreux nodules de silex ou de chai donc en fait c'est un mauvais silex qui a été exploité également par les préhistoriques donc également lieu intéressant attractif pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure liées au milieu alluvial mais également parce qu'il y a de la matière première en abondance sur le site. Donc là une vue générale de la fouille donc fouille de cette année qui montre à partir de certaines fenêtres le toit de la grave donc la grave qui présente une surface topographique assez régulière avec donc une déclivité que l'on retrouve que l'on lit ici mais évidemment la vision est trop lointaine déclivité qui annonce une dépression et probablement un palochenal et les occupations que l'on fouille se situent dans cette partie-ci. Alors la composition archéologique donc les vestiges que l'on a recueillis sur ce site donc sont assez nombreux sont principalement lithiques bon il y a quand même des restes océans en nombre mais dans des conditions particulières uniquement des eaux brûlées nous avons nous avons nous avons donc j'ai pas fait le total alors 8200 nous sommes à peu près entre 13 et 14 000 éléments mis au jour en incluant les éléments issus du tamisage avec donc de nombreux éléments qui renvoient à la taille donc là 8236 éléments qui font référence à la taille à la taille du silex les eaux brûlées 5789 éléments si la faune les ossements non brûlés étaient présents on dépasserait largement la part lithique de la série alors l'outillage est composé de armatures de flèches avec des éléments particuliers selon les périodes donc je reviendrai également sur le phasage chronoculturel qui est assez compliqué sur ce site donc avec des éléments comme les monopointes ou les bipointes à dos je vous montrerai à quoi ça correspond qui renvoie à politique finale tandis que le rex de lui renvoie au mésolithique tout ce qui est triangle pointe à base transversale au premier mésolithique et le reste à la fin du mésolithique et de nombreux éléments d'outillage classique on va dire constitués de grattoires de burins d'éléments retouchés qui renvoient à des activités diverses qui ne sont pas encore aujourd'hui caractérisées parce que tout ça renvoie aux études que l'on mènera prochainement alors le phasage chronoculturel c'est à dire comment nous avons identifié les différentes grandes phases d'occupation sur le site alors tout d'abord à partir de la typologie lithique donc les types d'armature mais également grâce à des datations au carbone 14 alors ce site est vraiment compliqué parce que les datations radiocarbon nous les avons tentées sur charbon il y a beaucoup de charbon mais le problème c'est que quand on date un échantillon il faut savoir de manière assurée avec quoi il est associé et là en l'occurrence sur la base des charbons ce n'est pas possible alors nous avons privilégié des datations sur os brûlés où là évidemment la correspondance est beaucoup plus évidente et grâce à ça nous avons obtenu deux dates qui renvoient à 9300 avant notre ère donc au mésolithique un des mésolithiques les plus anciens que l'on connaisse dans l'est de la France nous avons une datation similaire qui a été obtenue à choisir donc 9300 également donc ça c'est très intéressant parce qu'on a un substrat mésolithique qui dans la région apparaît très précocement et une phase d'occupation de la fin de la mésolithique datée de 5000 avant notre ère là également une donnée extrêmement intéressante parce que nous nous situons à une période où le néolithique ancien je pense pas forcément en Franche-Comté parce que le néolithique ancien est quasi inexistant mais par exemple à l'Alsace où on sait que le néolithique est déjà très très implanté donc on peut imaginer que le mésolithique perdure plus longtemps qu'ailleurs en Franche-Comté pardon le néolithique lui apparaissant plus tardivement donc voilà un petit peu ces trois grandes phases avec la phase la plus ancienne qui sur la base de la typologie est rattachée à la fin du paléolithique ce qu'on appelle aussi l'asilien de manière plus précise soit entre 12 000 et 11 000 avant notre ère donc une chronologie d'occupation du site qui est extrêmement longue qui signifie que nous n'avons pas une occupation en continu mais probablement des épisodes de présence d'abandon le rythme évidemment est impossible à définir en tout cas un secteur très attractif tout au long de la période des derniers chasseurs-cueilleurs alors comme je l'ai dit un environnement favorable à la taille de manière générale en particulier parce qu'il y a de la matière en abondance dans le secteur donc c'est un silex de mauvaise qualité mais plus ou moins que l'on appelle de la chaille donc vous en avez ici plusieurs exemplaires donc ça c'est facile à se procurer on s'est amusé à aller chercher des blocs très très proches du site nous avons également d'autres types de silex et de matières premières donc là du silex qui vient du secteur sud de l'Anse-Saunier Seus-Ancé donc qui fait une distance de l'ordre de 50 km à peu près et dans les éléments immédiatement perceptibles parce que là il y a un gros travail à mener également sur les matières premières du cristal de roche qui lui vient de Suisse donc là on est sur des distances de l'ordre de 150 km donc ces données sont très intéressantes puisqu'elles renvoient elles permettent d'apprécier de manière large puisque là évidemment tout est confondu les territoires d'approvisionnement de ces populations de chasseurs qui n'ont pas hésité alors peut-être pas forcément aller sur les lieux d'approvisionnement dans certains cas oui aller très loin on peut également imaginer que devaient exister peut-être des réseaux sociaux aussi des échanges qui permettaient de s'alimenter avec des types de matières très particuliers je pense en l'occurrence au cristal de roche alors là voilà donc une carte qui montre les facilités d'acquisition de la matière qu'on appelle la chaille sur le secteur avec des formations géologiques bien identifiées une carte de l'ensemble des sites mésolithiques de plein air où on a travaillé sur l'origine des matières premières qui montre que globalement nous avons des distances d'approvisionnement qui peuvent aller évidemment très loin c'est pas la majorité de la matière utilisée sur les sites on a plutôt des approvisionnements qui restent proches des sites donc là des données intéressantes et qui rejoignent le schéma régional maintenant venons-en un petit peu à ce qui permet de distinguer les différentes phases d'occupation alors cette planche elle est un petit peu fournie je ne l'ai pas retravaillée pour la présentation mais enfin voilà vous avez donc une présentation des armatures de flèches attribuées à la fin du paléolithique donc vers 12 000 11 000 ce sont des pointes très particulières des pointes à dos assez épaisse donc avec un élément qui armait l'extrémité et de probables éléments je dis bien de probables parce que là nous n'en avons pas de preuves archéologiques ce qu'on appelle des lamelles à dos qui pouvaient constituer des sortes de barbelures sur les bords des flèches alors ça évidemment ce sont des hypothèses puisque nous n'avons pas de preuves archéologiques et d'autres sources d'études en l'occurrence la tracéologie on va étudier les traces sur les silex permettront de préciser si ces lamelles à dos en l'occurrence sont bien des éléments qui armaient le bord des flèches donc un assemblage très caractéristique qui permet sans aucun problème d'identifier une phase d'occupation opaleolithique finale que certains appelleraient asilien mais là culturellement je ne suis pas encore en capacité de dire à quoi ça se rattache pas de datation radiocarbone pour cette occupation là mais je reviendrai un peu sur ce qu'on envisage en termes de datation alors la taille du silex autour de cette phase chronologique elle s'apparente en bien des points à ce qu'on va connaître par la suite simplement il y a des petites pariantes techniques alors voilà c'est un peu un peu affaire de spécialistes on va dire dans la gestion des blocs on va gérer à partir de deux extrémités on s'appelle des plans de frappe opposés on va avoir des supports alors qui sont des supports rares mais comme cette grande lame ou ce fragment de lame assez important qu'on ne retrouve pas au mésolithique et surtout dans la manière dont sont percutés les blocs on a une percussion qui va pénètre très loin dans la matière première pour obtenir justement des supports plus épais que pour les phases suivantes donc là petite nuance technique mais qui permet de discriminer autant que possible cette phase d'occupation également sur le plan du débitage alors le premier mésolithique donc la phase la plus ancienne je vous disais que les armatures sont de forme géométrique là vous en avez une illustration assez claire donc avec différentes triangles qui constituent les barbes de lure une petite pointe triangulaire qui armait l'extrémité de la flèche alors des pointes assez simples qui sont simplement réalisées par une petite ligne de retouche c'est à dire des petits éclats qui vont tronquer la pièce pour créer une pointe donc ça c'est vraiment très très facile à faire ce qu'on appelle des pointes à base naturelle donc là qui permet de restituer ce type de flèche donc avec une pointe une, deux, trois barbelures ça on ne sait pas le dire mais enfin des éléments de barbelures donc ça c'est évidemment quelque chose d'assez courant dans la région on connaît bien et une des originalités aussi de ce site est d'avoir livré une pointe très effilée fusiforme qu'on appelle une pointe de sauveterre qui renvoie l'intérêt c'est que ça permet d'identifier un autre groupe culturel que celui qui a l'origine de ces pointes qui lui est un groupe septentrional alors que le groupe à pointe de sauveterre est un groupe méridional je ne veux pas rentrer dans ces détails là puisque ça nous mènerait un petit peu loin la technique de taille aussi concernant ce premier mésolithique elle est assez particulière elle renvoie à l'utilisation de ce qu'on appelle des percuteurs durs donc à la pierre nous en avons trouvé nous en avons trouvé quelques-uns sur le site donc une petite animation qui montre qu'en fait il y a deux manières d'utiliser le percuteur dur donc en fait on peut l'utiliser selon un geste rectiligne là c'est ce qui renverrait plutôt au paléolithique final donc qui permet d'avoir des supports relativement épais et on peut l'utiliser de manière beaucoup plus tangentielle comme ceci en forme d'arc que de cercle ce qui permet d'obtenir des éclats allongés des lamelles qui vont être beaucoup plus fines alors ça renvoie également à des types de percuteurs différents puisque nous avons des petits percuteurs sphériques à l'image de l'exemple de l'animation première et des percuteurs allongés sous la forme de galets allongés qui eux permettent d'être utilisés de manière beaucoup plus tangentielle alors voilà voici ces percuteurs retrouvés sur le site qui effectivement traduisent l'activité de taille évidente donc avec des traces d'écrasement de mâchouillage qui sont des stigmates caractéristiques de la percussion donc là plusieurs plusieurs exemples des fragments de percuteurs ici et un galet allongé pas aussi allongé que celui que je vous ai montré avant mais qui présente également des stigmates de percussion qui montrent également l'utilisation de ces galets en tant que percuteurs donc là une technique de percussion somme toute classique mais un geste assez particulier dans l'utilisation de ce type de percuteurs alors à l'issue d'une gamme de petits blocs en bout de chaîne qu'on appelle du nucléus qui sont caractéristiques de l'utilisation de ces types de percussions on en a beaucoup sur le site ce qui est assez logique parce que la matière est présente sur place donc il y a eu beaucoup de taille donc nombreux éléments qui documentent l'activité de taille sur le site d'Arbois maintenant nous arrivons à la fin du mésolithique alors la fin du mésolithique outre le fait que les types d'armatures de flèches sont différents puisqu'on va voir plutôt des formes trapezoïdes d'âles mais à l'extrême fin des formes également très spécifiques ont la particularité d'utiliser des flèches qui n'ont plus de barbelures c'est la grande différence premier mésolithique il y a des barbelures second mésolithique les barbelures n'existent plus donc on va voir différents types de flèches alors des flèches qui vont être équipées armées à l'extrémité par ce qu'on appelle des trapèzes mais des trapèzes qui vont avoir une vocation perçante donc là on est vraiment dans de la utilisation de flèches classiques nous avons des trapèzes également qui vont être fixés à l'extrémité mais non plus dans une logique perçante mais une logique tranchante donc c'est ce qu'on appelle des flèches tranchantes qu'on connaît bien au néolithique et à l'extrême fin du mésolithique on va voir émerger des formes de pointes très particulières que certains imaginent être la conséquence de contact avec les groupes néolithiques là en l'occurrence on ne sait pas le dire ça peut être aussi une évolution normale ou linéaire un petit peu de ces groupes et de la fabrication des pointes nous avons des formes très évoluées triangulaires avec des petits bords dentelés et ça renvoie à un type de pointe qui a été identifié régionalement sur un site éponyme qui est le site de Bavan côté de Montbéliard et ces pointes on appelle ces pointes des pointes de Bavan donc ces pointes de Bavan nous en avons quelques exemplaires trouvés sur le site le site d'Arbois mais d'autres exemplaires ont été également trouvés sur d'autres sites comme Adam Arpin et ça c'est bien une spécificité régionale ce type de pointe qui renvoie probablement à l'extrême fin du mésolithique alors d'autres d'autres types d'armatures existent comme ici ce qu'on appelle des petites fléchettes à basque en cap donc des types un petit peu différents et autour de ces armatures de flèches du second mésolithique on va voir un outillage très spécifique réalisé à partir de lamelles d'une très grande régularité on verra tout de suite pourquoi elles sont plus régulières qui sont des lamelles encochées denticulées etc qui répondent à des usages très différents travail du végétal travail de l'os etc le second mésolithique qui est associé au trapèze est également associé à une technique de percussion innovante qu'on appelle la percussion indirect l'intérêt c'est que nous avons une percussion qui est beaucoup mieux maîtrisée grâce à l'usage d'une pièce intermédiaire alors on ne les retrouve jamais ce sont des éléments en matière organique probablement qui permet de positionner à l'endroit précis où on veut que se produise le détachement évidemment en appliquant une percussion sur cette pièce intermédiaire on va arriver à détacher des éclats allongés donc c'est ni plus ni moins que le principe du marteau et du burin appliqué à des blocs de silex de petite taille donc la conséquence elle est assez nette c'est qu'on va avoir des blocs de silex en fin de chaîne c'est à dire des nucléus qui vont présenter une très très grande régularité qui vont être très réguliers avec des profils également très spécifiques et qui montrent de manière assez évidente l'usage de cette technique là cette technique là elle n'est pas d'origine locale imagine probablement qu'elle vient proche et Moyen-Orient donc tout ça évidemment est encore l'objet de larges débats alors les nucléus qu'on va trouver sur le site d'Arbois celui qu'on voyait avant vient d'Arbois évidemment par cette très grande régularité renvoie donc à l'usage de la percussion indirecte sur le site nous avons énormément de grattoires aussi alors on ne sait pas les discriminer dire s'ils sont plutôt du paléolithique ou du mésolithique mais ces grattoires évidemment sont liés à une activité classique de travail dépôt travail du bois également et dans leurs expressions les plus petites pouvaient également être utilisés à l'aide de manches pouvaient être en manches parce qu'on a des éléments tellement petits qu'on parle de grattoires inguiformes en forme d'ongle donc nous en avons quelques exemplaires sur le site alors rapidement quelques illustrations de la fouille et pour vous montrer un petit peu le travail qui est en train d'être mené donc sommes plutôt dans la formalisation de plan l'analyse n'est pas faite ce que je n'ai pas dit c'est qu'aujourd'hui nous avons fouillé à peu près 100 mètres carrés alors que le site en fait plus de 10 000 donc il y a encore évidemment un potentiel d'études extrêmement important et il est clair que nous ne fouillerons pas la totalité du site donc là voilà quelques éléments qui montrent la densité de vestiges à l'issue de la fouille densité qui sont par endroit très très important alors les restes les restes osseux on l'a évoqué alors la conservation est malheureusement sélective parce que le sédiment est trop acide pour avoir permis la conservation des ossements courants nous avons quand même quelques éléments qui renvoient plutôt à des animaux de grande taille du bovinet probablement de l'oroque en l'occurrence ce fragment de dents est un fragment de dents de bovinet et probablement d'oroque au second mésolithique la chasse de l'oroque est assez bien représentée nous trouvons également énormément d'os brûlés par endroits qui montrent que malgré tout il y a une forme de structuration spatiale qui est conservée alors os brûlés qui renvoient évidemment à la consommation des différentes parties de l'animal mais qui probablement aussi pouvait être utilisé pour la confection de bouillons il y a des hypothèses qui voilà en faisant chauffer de l'eau avec des esquides os ça permet d'extraire la matière grasse qui reste dans l'os et ensuite les ossements on ne les consomme pas mais on les rejette dans les foyers et on les retrouve ainsi brûlés sur ces plans on voit qui représentent la distribution spatiale des éléments chauffés ou brûlés pour le silex on va dire chauffés et pas brûlés pour les ossements on va dire brûlés qui montrent quand même malgré la surface de fouille une concentration de ces éléments alors évidemment tout ça nous laisse penser qu'on a malgré tout des grandes lignes d'une structuration spatiale qui subsistent charge à nous maintenant de les détecter et un des enjeux évidemment c'est l'identification des foyers parce qu'on sait très bien que sur ces sites il y a énormément de foyers le site de Ruffet-sur-Seille en a livré plus de 60 par exemple on sait que évidemment le foyer a un rôle déterminant nous ne l'avons pas trouvé encore alors simplement parce qu'ils sont peut-être complètement déstructurés parce que ce sont des foyers comme ceux de par exemple ici représentés sauf qu'à particulier où ils sont aménagés ce sont des foyers simples à même le sol donc si effectivement l'activité par exemple des animaux fouisseurs ou des vers de terre brasse le sédiment tout ce qui est aspect rubéfaction le caractère rougi du sédiment ne subsiste plus donc voilà un des enjeux autour de la présence de structures de combustion qui existaient bien évidemment sur ce site alors différents plans distribution spatiale entre les éléments en chaille et en silex on essaie vraiment de projeter toutes les catégories d'éléments pour essayer de distinguer des éléments de structuration spatiale on voit nettement la dominance de la chaille par rapport au silex mais ça c'est assez logique la distribution spatiale de l'outillage qui est une étape de la réflexion qui aujourd'hui montre que effectivement les occupations seraient parties sur l'ensemble du site et il va falloir maintenant qu'on essaie de décrypter tout ça parce que nous avons des éléments du paléolithique dans les mêmes secteurs que les éléments du second mésolithique ou du premier mésolithique donc ça c'est une vraie grosse difficulté il y aura quelques pistes à poursuivre pour essayer de démêler tout ça sur le site nous trouvons également en abondance de l'hématite ou de l'ocre qui sont assez fréquents sur ce type de site de plein air pourquoi on associe assez régulièrement l'ocre ou l'hématite au travail des pots parce que l'ocre et l'hématite ont un rôle cicatif ça permet d'assécher plus facilement les pots en soupoudrant les pots d'ocre ça permet de les assécher alors c'est une des hypothèses dans certains cas on a retrouvé à l'extrémité des grattoirs utiliser justement des traces d'ocre donc une hypothèse mais après il y a plein d'autres usages ça peut être l'usage esthétique il y a aussi d'autres possibilités mais ça c'est une constante sur tous ces sites de plein air alors d'autres types d'analyses à partir des lamelles qui montrent que ces lamelles sont présentes sur l'ensemble du site il va falloir maintenant que l'on essaie de voir quel a été l'usage de ces lamelles pour définir éventuellement des secteurs d'activité alors les perspectives d'études comme je vous l'ai dit on est en cours de travail c'est un site qui demande encore beaucoup beaucoup de choses à faire alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire déjà finir la fouille c'est la première des choses et ensuite première étape c'est l'étude des restes osseux parce qu'aujourd'hui nous ne les avons pas étudiés et parmi les nombreux eaux brûlées il faut savoir qu'il peut y avoir des restes humains puisqu'une des particularités au mésolytique c'est la pratique en parallèle de l'inhumation de la crémation nous avons des exemples de crémation et à Ruffet-sur-Seille a été découvert une crémation bien conservée donc ça c'est un enjeu assez fort l'analyse pétrographique afin de préciser l'origine des matières premières donc ça aussi c'est un enjeu pour préciser l'origine des matières premières et en travaillant sur les armatures de flèches puisque là on saura dire au paléolithique final ils sont plutôt allés à tel endroit premier mésolytique tel ou tel endroit second mésolytique idem là aujourd'hui c'est une approche vraiment ce que je vous ai présenté c'est vraiment une vision très macroscopique l'étude de l'industrie lithique en s'appuyant sur la pratique des remontages je vous montrerai assez rapidement derrière de quoi il en retourne les remontages lithiques permettent de préciser les schémas techniques les objectifs de la taille et renseignent également du point de vue de l'organisation spatiale analyse de la distribution des vestiges évidemment il y a un gros travail à faire affiner le cadre chronologique par la réalisation de nouvelles datations alors on va privilégier bien sûr les ossements brûlés et pour le niveau le plus ancien nous allons faire une datation sur sédiment qu'on appelle datation par OSL en fait on stimule le sédiment qui a vu la lumière par une mise sous lumière c'est un peu particulier et en particulier donc il y a une émission on calcule l'émission de lumière produite par cette irradiation on va essayer d'obtenir une datation par ce biais là et ensuite bien sûr la mise en perspective des résultats en les confrontant aux données régionales parce qu'il y a un gros travail également de confrontation des données avec d'autres sites mieux conservés le site d'Arbois il faut le dire c'est un site qui a souffert de la conservation au delà du fait que évidemment tout s'imbrique et se mélange et donc tout ça interroge aussi notre capacité à démêler tout ça alors l'analyse spectrographique elle consiste à aller au coeur des silex pour essayer d'identifier des éléments trace ou des fossiles en l'occurrence c'est grâce à ça qu'on peut déterminer l'origine ça c'est un travail de spécialiste bien sûr les remontages de silex alors pourquoi parce que comme je l'ai dit ça permet de préciser les techniques mises en oeuvre et dans certains cas on peut identifier des éléments des schémas techniques qu'on ne soupçonnait pas parce que si on prend notre petit nucléus en bout de chaîne on peut imaginer qu'à l'origine c'est un bloc là vous avez un exemple d'un site jurassien de Martin Marpin qui à ma connaissance est probablement le plus important remontage fait en contexte mésolithique il y a 135 pièces qui remontent sur cet élément là et en bout de chaîne on constate que le bloc en fait a été segmenté un bloc important a été segmenté en petits blocs qui ont ensuite servi de base pour produire les débitages de lamelles alors l'intérêt évidemment au-delà des techniques c'est de voir un petit peu quels étaient les objectifs de la taille qu'ils ont recherché en termes d'éclat comment tout ça se répartit dans l'espace donc là il y a vraiment un gros gros travail encore à mener et d'ailleurs il y a un travail de master qui a été initié cette année autour de la pratique des remontages qui encore a poussé mais qui a révélé des résultats assez significatifs donc je passe assez vite un des enjeux aussi c'est comprendre la structuration des campements à rebois ce sera très compliqué ce sera même quasi impossible mais nous avons des éléments régionaux de bien meilleure conservation de bien meilleure lecture surtout qui permettent d'avoir une bonne idée de la structuration de ces campements là par exemple un élément fouillé à choisir en 1995 qui montre une structuration spatiale remarquable avec un foyer central des zones de taille des zones de rejet plusieurs vues qui montrent qu'on peut avoir une conservation excellente avec des ossements donc un foyer ici une zone de rejet des os brûlés des zones de taille un petit foyer périphérique très particulier qui s'inscrit dans un secteur vide et qui nous permet de nous interroger sur également comment ces groupes de chasseurs-cueilleurs nomades s'abritaient quelles étaient leurs structures d'abri et il est probable qu'il s'agissait de structures d'abri extrêmement légères donc avec un ancrage au sol des plus limitées ce qui fait que pour nous archéologues il est quasi impossible de lire éventuellement les points d'ancrage des piquets on ne va pas parler de poteaux parce que plutôt des piquets et c'est la répartition des vestiges qui permet j'arrive au bout qui permet donc de définir l'emplacement éventuel des structures d'abri donc nous n'arriverons pas à ce niveau de résolution à Arbois l'étude des différents sites de Fonds-de-Vallée aussi nous interroge aussi sur les modalités d'exploitation des milieux et les relations entre par exemple les Fonds-de-Vallée qui nous intéressent plus particulièrement et les autres secteurs de plateau de relief la logique de complémentarité que j'ai évoqué tout à l'heure de saisonnalité parce qu'il est évident qu'en Fonds-de-Vallée on ne s'y installe pas toute l'année il y a des périodes de crues aussi donc il y a des périodes plus favorables que d'autres en tout cas nous savons que les Fonds-de-Vallée sont intensément occupés et on imagine même par endroits que si on décapait certains Fonds-de-Vallée sur des kilomètres et des kilomètres on pourrait avoir du mésolithique en chapelet tout au long des cours d'eau donc c'est des choses qui ont bien été montrées dans le nord de la France par exemple dans la vallée de la Somme donc en fait nous avons des occupations récurrentes sur les sites de courte durée donc les groupes reviennent régulièrement à intervalles de temps plus ou moins important ce qui fait que quand on étudie une fenêtre en fait de ces Fonds-de-Vallée la notion de site je veux dire elle est un peu désuète parce que le site c'est le Fonds-de-Vallée quelque part et donc la perception que l'on a elle est évidemment très limitée nous avons des éléments qui montrent que l'occupation sur ces Fonds-de-Vallée elle est dans la très longue durée c'est un point commun aux derniers chasseurs-cueilleurs mésolithiques mais pas que et se pose la question évidemment de l'activité pratiquée en Fonds-de-Vallée et de la vocation des occupations à savoir s'il s'agit de sites d'occupation on va dire courants ou s'il s'agit de sites d'occupation à vocation spécialisée en lien avec la pêche ou par exemple la pratique de chasse spécialisée ça c'est une question auxquelles aujourd'hui les éléments nous manquent pour y répondre alors en termes de synthèse donc Arbois est un contexte de gisement très délicat à fouiller à étudier alors très formateur pour les étudiants pour diverses raisons j'en accueille un certain nombre j'en suis très heureux ce qui permet d'interroger aussi ce qui est important aussi en archéologie nos méthodologies surtout interroge notre capacité à décrypter les différentes occupations ça ne veut pas dire que tout est mélangé tout est perdu pour la science c'est simplement nous les limites nos limites en termes de capacité d'analyse d'où l'enregistrement minutieux qui est déterminant parce que peut-être que dans quelques années nous serons en capacité de mieux interpréter tout ça alors des occupations qui encadrent et intéressent les temps mésolithiques entre la fin du paléolithique et la fin du second mésolithique alors au-delà des données intrinsèques au mésolithique ce qui est intéressant c'est de pouvoir appréhender les phases de transition paléolithique-mésolithique mais également transition entre mésolithique et néolithique donc ça c'est un sujet évidemment très important et voilà ce site permettra d'apporter quelques éléments autour de cette réflexion alors le travail que l'on mène permettra de préciser également les modalités les choix d'implantation au sein d'une même entité géomorphologique la plaine alluviale parce que la plaine alluviale elle est faite de creux de bosses il y a des secteurs en eau des secteurs secs c'est aussi une réflexion autour des éléments particuliers topographiques ou autres qui ont pu constituer des éléments attractifs pour les groupes de chasseurs-cueilleurs nous avons et nous obtiendrons des informations précieuses sur la gestion des matières premières les schémas techniques du débitage et la mise en oeuvre des techniques de percussion donc j'ai déjà évoqué quelques points mais il y a d'autres éléments qui permettent de compléter la réflexion un des enjeux c'est de préciser la vocation des occupations comme je l'ai dit afin de savoir s'il s'agit d'occupations spécialisées ou d'occupations standards nous malheureusement nous souffrons de biais de conservation qui limitent la prise en compte de certains domaines alors en particulier l'économie de chasse par le biais de la faune donc ça c'est évidemment un élément important l'organisation spatiale parce que évidemment la présence de la faune et l'analyse de sa répartition spatiale contribuent à la réflexion autour de l'organisation spatiale les campements et surtout la non-conservation des petits éléments en l'occurrence des restes de poissons le site de l'étole en l'état actuel mais les études à venir vont y contribuer largement vient souligner une fois de plus je dirais bien une fois de plus le rôle privilégié du Jura pour l'étude des derniers chasseurs-cueilleurs paléolithiques et mésolithiques alors le Jura est privilégié par son contexte physique mais probablement il devait être un secteur très très attractif pour les groupes mésolithiques aussi peut-être un peu plus qu'ailleurs même s'ils étaient partout nous disposons de conditions de conservation plutôt favorables avec des fonds de vallée assez larges qui ont plutôt favorisé une sédimentation lente contrairement par exemple à la moitié sud de la France où les fonds de vallée ont été occupés aussi mais avec des dynamiques valuviales beaucoup plus fortes donc les occupations ont disparu donc ça aussi c'est un intérêt particulier une tradition de recherche aussi bien ancrée qui se transmet de génération en génération on a parlé d'André Thévenin tout à l'heure donc moi maintenant moi j'essaie de passer le relais enfin en tout cas de beaux jours attendent encore la recherche sur la mésolithique dans la région et j'espère que la fouille d'Arbois voilà continuera d'apporter des résultats aussi prometteurs que ceux que l'on a pu obtenir aujourd'hui sachant que c'est pas tant par la fouille qu'ils vont se révéler mais c'est surtout par l'analyse qui nous attend je vous remercie désolé j'ai dépassé pour cette présentation qui montre toute la complexité de ce genre de site mais aussi tout le vaste éventail d'approches et d'analyses qui peuvent être mises en oeuvre pour essayer de les comprendre du mieux possible alors est-ce que vous avez des questions oui alors je vais vous on va vous faire passer un micro parce que comme on essaye d'enregistrer pour qu'on ait bien tous les échanges voilà on vous passe bonsoir concernant cette industrie lithique est-ce que vous avez pu observer entre la chaille et le silex une répartition des outils particuliers alors les les projections en plan que l'on a fait à ce jour donc en confondant toutes les occupations donc voilà non alors je dirais assez logiquement puisqu'on n'arrive pas à discriminer vraiment les différentes phases d'occupation encore aujourd'hui oui il y a une forme d'homogénéité qui se dégage à l'issue de la répartition mais non pas pour l'instant merci bonsoir moi je voulais savoir bêtement comment ça tient sur la flèche la pointe les barbelures enfin toutes ces armatures comment ça tient sur la flèche alors en fait c'est des cols cols principalement végétales donc on a on a on en a trouvé donc on a pu les analyser donc ces cols sont faits à base de résine associés avec de la cire d'abeille voilà et du charbon de bois également qui permet de rendre le toit un peu consistant donc l'avantage de ces cols c'est que la jonction de cire d'abeille permet de de la ronde dès qu'elle elle refroidit elle devient dure et en la chauffant elle redevient malléable voilà donc c'est vraiment très très utile et il pourrait y avoir également une petite ligature à l'extrémité de la flèche simplement cette ligature ne permettait pas ne visait pas à tenir la flèche mais simplement éviter que la partie en bois se fende autre question remarque oui voilà une question tout à fait matérielle cet abandon des barbelures sur les flèches est-ce que vous l'avez constaté uniquement sur cette fouille là ou est-ce que c'est général à cette époque et est-ce qu'on peut imaginer pourquoi est-ce que est-ce que c'est parce qu'il y a une meilleure technologie au niveau de la pointe ensuite enfin comment peut-on imaginer qu'ils aient abandonné cette technique alors c'est une très bonne question voilà je vais essayer d'y répondre mais voilà ça n'engage que moi puisque nous n'avons malheureusement assez peu d'éléments pour y répondre effectivement les barbelures disparaissent et alors la forme trapezoïdale elle est elle est associée donc à ces lamelles très régulières donc voilà les lamelles très régulières c'est plus facile c'est assez facile un transforme en trapèze donc ça c'est le premier élément la question qui se pose c'est est-ce qu'on n'a pas aussi des arcs plus puissants à cette fin à cette période du mésolithique qui effectivement du coup rendent plus efficaces les flèches un pouvoir létal plus important parce que les barbelures en fait le but du jeu c'est que la flèche reste dans l'animal que l'animal évidemment se secoue et saigne donc c'est pas des flèches qui ont une vocation létale immédiate mais c'est plutôt des flèches qui sont faites pour faire saigner l'animal et le suivre au sang les trapèzes avaient sûrement ce rôle mais probablement une plus grande efficacité moi j'imagine peut-être avec des arcs plus puissants alors ce qu'il faut aussi savoir et ça on n'en a pas de avoir l'esprit plutôt savoir non on n'en a pas de traces archéologiques c'est peut-être l'usage de poison aussi qui pouvait accentuer l'efficacité alors soit des flèches à barbelure soit des flèches à trapèze moi j'avais une question qui me vient à l'esprit parce qu'on a vu on avait une séance de poster avec les masters et un des étudiants travaille sur les sépultures cernies et a pu montrer donc du début du néolithique on constate que dans les sépultures on a autant de flèches quasiment chez les hommes que chez les femmes donc est-ce que aux mésolithiques on peut se dire que les chasseurs-cueilleurs il y a aussi des chasseuses-cueilleuses où on n'a aucun élément on n'a pas les sépultures je sais bien que c'est un sujet d'actualité on en parle beaucoup mais là franchement je ne vois pas pourquoi les femmes ne pourraient pas chasser on voit bien aujourd'hui il y a des femmes qui se mettent à la chasse à l'arc ou même d'autres techniques en l'occurrence la taille tout ce qui est à du silex pareil on voit plutôt un côté masculin on est quand même dans des mises en oeuvre tellement simples on va dire simples qui ne demandent pas un physique particulier que les femmes devaient tailler aussi de la même manière je ne vois pas trop d'éléments discriminants et peut-être que même sur certains types de chasse en imaginant que les campements ce sont des petits campements donc les groupes devaient être assez modestes il y a des moments dans des chasses un peu spécialisées il y a eu besoin de tout le monde peut-être même les enfants comme rabatteur enfin voilà donc là il n'y a pas d'élément aujourd'hui qui permet de dire ça est-ce qu'il y a encore des questions oui alors il y en a deux tout en haut oui bonjour vous avez dit qu'il y avait beaucoup de sites mésolithiques et qu'au contraire il y avait peu de néolithiques anciens comment on peut expliquer cette exclusion est-ce que les néolithiques anciens sont arrêtés avant d'arriver dans ce secteur de la Franche-Comté ou bien les mésolithiques les ont empêchés de venir alors déjà cette question-là je ne veux pas trop m'y avancer parce que c'est un sujet très compliqué alors de toute façon les substrats de population néolithique c'est principalement dans un premier temps sur les bons terrains donc la plaine d'Alsace qui a déréné donc là il y a un gros foyer de population après il y a peut-être eu aussi des résistances de la part des groupes mésolithiques on ne sait pas comment ça s'est passé et ça ne s'est peut-être pas toujours passé en douceur donc après il y a aussi des barrières naturelles qu'on peut peut-être aussi expliquer que les groupes du néolithique ancien ne sont pas forcément trop venus dans la région on a quelques indices céramique de la Huguette à choisir il y a quelques éléments mais pas tant que ça non c'est un vaste sujet en tout cas on sait même côté suisse également que le mésolithique perdure au-delà de la limite habituellement admise pour la fin du mésolithique donc là il y a probablement un phénomène de résistance peut-être je prends la suite peut-être vous avez donc évoqué les armatures vous n'avez pas parlé des microburins est-ce que vous en avez ou pas oui oui on en a je n'ai pas voulu rentrer dans cette technique un peu un peu un peu un peu particulière en fait le microburin c'est une technique de fracturation des lamelles par encoche et on a du microburin oui tout à fait qui alors semble en l'état je dis bien semble en l'état par rapport au support plutôt renvoyé au second mésolithique au premier mésolithique on n'a pas d'éléments probants là les microburins que l'on a sont plutôt sur des supports assez réguliers mais il y en a oui est-ce qu'il y a d'autres questions j'en ai peut-être une petite dernière donc on est quand même sur des des plages chronologiques qui sont très larges alors ces campements c'est des campements quelques semaines quelques mois on est dans cet ordre là oui je pense que c'est quelques semaines ces quelques semaines on peut l'estimer par rapport à globalement à la masse de vestiges parce que là quand on parle 12 000 13 000 pièces presque 9 000 en silex ça se produit très vite ça va extrêmement vite donc on a on a plutôt des occupations d'assez courte durée alors ça pose la question peut-être de lieux de résidence un peu plus pérennes et en l'occurrence la question des abris sous roche voilà donc il y a peut-être une complémentarité justement avec des sites voilà un peu plus on a une occupation un peu plus longue on va retrouver d'ailleurs des éléments différents je pense aux parures puisque là on tamise tout mais il n'y a pas de parures donc voilà sur les lieux où on vit plus longtemps on va fabriquer des parures on va les perdre plus facilement etc donc ça et en abris sous roche on en a régulièrement et donc là ils sont là c'est des campements un peu opportunistes pour profiter de ressources telles que la pêche la chasse dans un milieu favorable opportunistes oui alors mais après il peut y avoir des topographies particulières particulières qui dictent un peu justement l'ouverture avec la reculée on a eu le cas dans Martin Marpin également où il s'était la fouille s'inscrivait pareil avec une falaise dans le prolongement d'une combe qui évidemment est un axe naturel privilégié en l'occurrence pour le gibier aussi donc il y a voilà les fonds de vallée sont d'une manière générale attractive mais il y a peut-être aussi des points topographiques qui font que l'occupation revienne plus régulièrement très bien pas de remords pas d'autres questions il nous reste donc à remercier Frédéric Seara pour cette présentation et donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence qui sera logiquement dans deux mois voilà à bientôt et bonne soirée merci merci Merci.